salut on est revenu maintenant on va faire la configuration électronique et ensuite la représentation de l'urice c'est deux choses là d'abord et on sait bien par exemple si on a l'hydrogène et l'oxygène d'accord l'oxygène diatomique ok nous savons que l'oxygène diatomique a 16 à 8 électrons ok si nous prenons là le chlore le chlore a 17 électrons alors c'est 17 et pour chlore il y a 17 c'est 17 pour l'aluminium par exemple l'aluminium c'est d'électrons et c'est d'accord maintenant il convient parfois de représenter n'est ce pas la configuration électronique des atomes maintenant si nous prenons par exemple l'atome de l'oxygène on veut représenter on sait qu'on pose habituellement par couche d'accord mais il y a un principe c'est que on sait qu'il y a le principe de l'usine carré avec n un nombre quantique d'accord qui donne qui donne le numéro de couche maintenant on va y revenir ensuite c'est notre quantique n, ml, ms etc on va revenir n'est ce pas maintenant si n égale à 1 on va avoir 1 au carré on va avoir 2 électrons sur la couche, si n égale à 2 on va avoir 2 au carré ça fait 4, 4 fois 2, 8 on va avoir 8 électrons et on va s'arranger d'avoir toujours n'est ce pas la structure de la dernière couche qui ne doit pas dépasser 8 d'accord la dernière couche d'un atome dans sa la configuration électronique ne doit pas dépasser 8 suivant le principe qu'on a ici de 2e carré et bien par exemple si nous prenons l'atome d'hydrogène et d'oxygène qui a 8 électrons qui a 8 protons donc le nombre de protons est égal au nombre d'électrons donc généralement on représente les noyaux sur la première couche on va avoir 2 électrons qu'on les met de côté et ensuite pour maintenant on a pris 2 maintenant il reste 6 et bien sur ce principe donc on va pas atteindre la 8 parce que si pour la deuxième couche on devrait avoir 8 mais on a déjà pris 2 il reste 6 donc on n'a pas seulement les autres 6 électrons voilà la structure électronique, configuration électronique de l'oxygène maintenant si nous prenons pour chlore, chlore et si on prend le noyau ça c'est l'oxygène si nous prenons le noyau et le premier c'est la première couche sinon n égale à 1 on va mettre 2 électrons alors on le met du côté ensuite et la deuxième couche puisqu'on a 17 on a déjà pris 2 donc on peut mettre 8 selon le principe n égale à 2 2 au carré 4 par les 8 donc on peut mettre 8 électrons ok et maintenant on a 2, 4, 6, 8, 10 maintenant c'était 17 il reste 7 électrons sur la dernière couche donc ça veut dire on les met tout simplement ok donc on on ne peut pas alors c'est 7 ok c'est 7 maintenant c'est la configuration électronique du chlore ok selon le principe de n carré aujourd'hui n est non quantique donc c'est pareil pour l'aluminium d'accord pour l'aluminium et le 2 ensuite on a 2, 2, 2 et puis 2, 2, 4, 6, 8, 10 maintenant c'était 13 donc il reste 3 on va mettre 2 et puis 1 donc ça fait 13 donc c'est la configuration électronique de des atomes maintenant qu'en a-t-il de la représentation de l'hérus dans la représentation de l'hérus qu'est-ce qu'on fait on essaie de représenter les électrons de valence d'accord les électrons de valence c'est ça qu'on représente dans la représentation de l'hérus et tout simplement pour former arriver à former des les zones covalentes de haute intensité d'accord parce qu'il y a des les zones de l'hérus, des les zones covalentes, des les zones métalliques on peut quand même revenir parce qu'il y a plein de choses sur l'hérus qu'on peut apprendre maintenant pour la représentation de l'hérus il convient qu'est-ce qu'on fait de représenter je dirais les électrons de valence les électrons de valence ce sont les électrons sur la dernière couche par exemple et si nous prenons pour l'oxygène il faut représenter les 6 électrons de l'oxygène la dernière couche pour un clore il faut représenter les 7 électrons ok et pour l'atome d'oxygène et d'aluminium il faut représenter 3 cependant ce qu'il faut reprendre c'est que c'est là il faut parler aussi de l'atome électron négatif, électron positif on peut quand même y revenir et un atome électron positif s'il est possible de céder, d'arracher des électrons, de céder les électrons sur la couche externe par exemple si on veut que l'aluminium atteigne la structure de gaz rare, de gaz noble donc la dernière couche aurait dû avoir 2 ou bien 8 électrons maintenant ici il y a 3 électrons vous voyez maintenant est-ce que l'aluminium va trouver un autre atome qui va le céder 7 électrons non donc il est plus facile pour l'hydrogène de l'aluminium de céder ces 3 électrons maintenant ici pour le chlore il y a 7 électrons sur la dernière couche donc il manque un électron pour qu'il atteigne n'est-ce pas la structure de gaz rare ou énorme maintenant il est plus facile pour un autre atome de lui céder un électron d'accord de lui céder des électrons pour atteindre la structure des gaz rare d'accord maintenant quand un corps cède des électrons il va avoir une structure électronique donc il va avoir une charge plus la charge plus indique qu'il a une carence d'électrons comme pour le chlore par exemple l'aluminium ici on va avoir un AL3 plus parce qu'il va s'yviter des électrons donc plus 3 électrons ici d'accord et puis ça fait AL ok ça doit être équilibré stoichiométiquement en masse et en charge et pour le chlore on va avoir CL- d'accord on va avoir CL- parce que CL- indique qu'il y a un surplus de charge électrique d'accord ça veut dire quand on voit moins la charge moins ça a un surplus quand on voit le plus ça indique qu'il y a une perte il y a une carence d'électrons bon maintenant n'en parlons pas maintenant on va essayer de faire des maisons n'est-ce pas à travers et n'est-ce pas la représentation de l'eurys et bien maintenant si nous prenons par exemple la molécule d'eau si nous prenons la molécule d'eau d'accord on veut représenter la représentation de l'eurys et bien on sait que l'oxygène est plus d'électrons négatifs que l'hydrogène donc on met l'oxygène d'accord et ensuite on a l'atome d'hydrogène des deux côtés ok maintenant l'oxygène à combien d'électrons et de valence donc il y a six électrons sur sa dernière couche ok et bien puisqu'il a six électrons sur sa dernière couche donc je mets un électron ici d'accord un ici un ici un ici un ici un ici ok vous voyez est-ce que vous voyez ça donc maintenant ici l'hydrogène on a H2O on a deux atomes d'hydrogène donc pour chaque hydrogène des électrons on a un pour un électron donc un électron ici et puis ici il y a un électron et bien maintenant et dans ce qu'une l'urys on essaie n'est-ce pas d'apparier les électrons célibataires ok et maintenant ici on a ça ok on a ça on a ça donc ça fait ça fait les six électrons pour pour l'atome d'hydrogène donc ce sont des lisions de provenance maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ici non je fais une faute donc il y a un ici 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 maintenant vous remarquez là et pour faire la molécule d'eau il faut faire des appareillements et bien rapidement si je fais ça j'ai deux ici pour déjà faire quatre ici ok ok maintenant il y a deux électrons d'accord qui ne sont pas appareillés et bien ce que je vais faire je vais le relier avec ici ok donc ça fait l'atome d'hydrogène et d'hydrogène ici et puis ça fait ça donc rapidement vous voyez deux quatre six suites donc ça atteint maintenant et la règle de l'octet qui dit qu'il faut avoir deux ou bien huit électrons donc voilà ici on a huit électrons chaque liaison du covalence il y a c'est comme si on a deux deux quatre six suites donc ça c'est la molécule d'eau ok qu'on peut inverser d'accord qu'on peut mettre l'hydrogène en la molécule d'eau ok maintenant euh si je prends un autre composé à une autre molécule polyatomique et je veux donner sa structure de l'euïs maintenant c'est pas pour euh les composés n'est-ce pas qu'ils vont respecter la règle de l'octetre parce que quand même il va être il peut y arriver qu'un atome ne peut pas trouver d'esprit pour et euh euh pour compléter n'est-ce pas sa dernière couche et bien si nous prenons par exemple un autre composé si nous prenons euh AL AL CL droit chlorure d'aluminium d'accord si nous prenons le chlorure d'aluminium et bien il y a une règle qui dit que lorsque on a un composé et que euh euh un composé il faut commencer par euh celui qui est euh je dirais euh euh le plus électronégatif par exemple si nous prenons euh ici et euh euh le chlore est plus électronégatif que l'aluminium et bien si nous prenons par exemple l'aluminium ici l'aluminium ici et puis vu si il y a trois atomes de chlore je mets un atome de chlore ici un atome de chlore ici et puis un atome de chlore ici ok et bien l'aluminium a combien d'électrons l'aluminium a sous sa dernière couche trois électrons parce que c'est treize treize la première couche est K L M ça fait deux ça fait huit ça fait trois ok et bien maintenant je mets un électron je mets un électron partout ici ok maintenant euh le chlore à combien d'électrons lui le chlore c'est dix sept donc le premier c'est K c'est deux L huit un M euh euh M7 euh voilà donc il y a sept électrons sur sa dernière couche et bien qu'est-ce que je fais ici euh il faut je mets deux électrons ici 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 deux électrons sur la dernière couche sept électrons sur la dernière couche sept électrons sur la dernière couche maintenant pour former le chlore de sodium un chlore d'aluminium maintenant il faut commencer par faire des appariments et bien qu'est-ce que je fais bon et ici ici c'est très clair de faire une liaison récovalence ici ici je fais une et puis ici ça voilà maintenant ici nous avons des liaisons j'ai oublié de le dire dans la dans la dans la dans la dans l'ombre de l'écule d'eau maintenant ici on appelle ça des liaisons liantes d'accord d'accord ici ce sont ici ça 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 ok ce sont des liaisons alors un deux trois nous avons trois liaisons liantes et puis après trois nous avons des liaisons libres ici voilà c'est libre parce que c'est pas apparu à aucune autre atome d'aluminium ok c'est libre ok voilà pour la représentation de Lewis du chlore d'aluminium maintenant je peux prendre autre chose si je veux si je veux représenter l'ozone 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 comme si j'ai déjà représenté l'oxygène donc pas la peine ok si je veux représenter par exemple le cyanure l'acide cyanide c'est une petite petite partie